... Panique au restaurant Louis peut compter sur ses amis, Frim, Gaufrette et Einstein. Ils ont beau être des animaux, ils sont prêts à tout pour l'aider. Vraiment à tout! Aux environs de 17 heures, un camion de livraison s'arrêta devant le restaurant La Cité Esquise. À l'étage, Frim, le chat et Einstein, le chien, regardez les humains, déchargez leur caisse d'aliments. Dans son bocal, la Gaufrette, le poisson rouge, se met à rouspéter. Regardez tous ces poissons, ils vont vider les océans. Frim, le chat, expliqua, détends-toi, Gaufrette, c'est juste un peu de ton rouge. Du ton rouge proteste à Gaufrette, mais c'est une espèce protégée. Tous mes amis de l'Atlantique Nord seraient scandalisés d'apprendre qu'il y a du ton rouge au menu de notre restaurant. Tu n'as jamais eu d'amis dans l'Atlantique Nord. Du Frim, tu es né chez Jardimala. Einstein, lui, ne faisait pas attention à la livraison de nourriture. S'il était à la fenêtre, c'était pour guetter l'instant magique où Louis apparaîtrait sur le trottoir d'en face avec son gros cartable sur le dos. Soudain, un bruit de pas dans l'escalier lui fit dresser les oreilles. Maman entra en tombe, se débrassa. D'un tas de lettres et de prospectus, arrangea sa coiffure et redescendit aussi sec en criant, « Soyez sages, vous trois, le courant d'air que produisait la porte en se refermant, fit valse les oreilles du chien. » « Qu'est-ce qu'elle a apporté ? » demanda Gaufrette. « De la pub ? » répondit Frim. « Il y a quelque chose de chez Jardimala, » insista Gaufrette. Le chat s'approcha du tas de papiers. « Oui, promos sur les aquariums, » dit-il, montre dit Gaufrette. « Frime la verte, tu Gaufrette, tu vas encore te faire du mal. » « Mais non, je vais juste voir si je reconnais des copains. » Einstein soupira en posant son museau entre ses pattes. Un instant plus tard, il s'agita. « Le voilà ! » Louis entra. Les trois animaux le saluèrent Gémont. Louis répondit d'une voix triste. « Salut, vous trois. » Tout frétillant. Einstein demanda, « Comment ça va, mon copain ? Tu as soif ? Tu as faim ? Tu veux ta gamelle ? Euh, ton goûter ? » Louis s'affala. Sur un fauteuil, Einstein était déjà en train de te faire fouiller dans les placards. Frime chuchota. Il n'a pas l'air dans son assiette. « Tu as joué avec qui ? » La récré demanda Einstein, après avoir déposé une boîte de biscuits devant Louis. « Tu ne t'es pas bagarré au moins ? » « Mais non ! » « Bon, » dit le chien. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Mais rien ! » Frime et Einstein se regardèrent soucieux. Ce n'était pas dans les habitudes de Louis de faire une tête pareille. Einstein, Gaufrète et Frime discutaient entre eux. « La dernière fois que j'ai vu Louis dans cet état, » chuchota Frime, « c'était à cause d'une amoureuse. » « Ah bon ? » « C'est ton gaufrète ? » « Enfin, tu as vu sa tête ? » s'exclama Einstein. « Justement, non ! » « Je n'y vois rien. » « Pèse ta gaufrète. » « Il faudrait que quelqu'un se décide à changer l'eau de mon bocal. » À cet instant, maman fit une seconde apparition. Elle apportait le tîner de Louis. Elle l'embrassa sur la joue, lui ébouriffa les cheveux et s'en retourna rapidement au restaurant. Le chien s'approcha de Louis en demandant. « Tu as des devoirs ? » « Une punition ? » dit Louis. Einstein s'étrangla. « Une punition ? C'est à cause du devoir que je n'ai pas rendu. » « Je t'avais pourtant fait un mot d'excuse, » fit remarquer Frime. « Mais justement, » dit Louis en mettant le mot sous le nez du chat. « Monsieur le professeur des écoles, je vous prie de bien vouloir excuser notre Louis de ne pas être en mesure de vous remettre son devoir. » Sa mère l'a mangé en jouant avec. Frime s'exclama. « Ben quoi ? J'allais quand même pas m'accuser moi-même. » Ce soir-là, après avoir rempli trente lignes d'œufs, je ne me moquerai plus de mon professeur Louis mangea dans le plus grand silence. De plus en plus inquiets, Frime et Einstein le regardent passer de la salle de bain à sa chambre. « Il n'a même pas touché au gigot, » dit Frime. « Hé hé, ce sera pour moi, » lança Einstein. « Cesse de penser avec ton estomac, » spéta le chat. « Louis est très malheureux et je ne sais pas pourquoi. » « Moi, j'y vais. » Frime redressa la tête, actionna son moteur à ronron et la queue balayant l'air. Il se faufila dans la chambre de Louis. Agacé, le garçon lança. « Baisse le volume, Frime, et sort d'ici. » « Avant que tu ne dors pas, » Frime sauta sur le rayé. Avec ses moustaches, il chatouilla le nez de Louis. « Descends, » dit le garçon. « Pas avant de savoir ce que tu as répondu, » dit le chat. Louis se redressa, croisa les bras et dit avec un air d'enterrement. « Samedi, c'est l'anniversaire de Juliette et je suis invitée. » « Ah, c'est mon Frime, » se roula par terre d'une façon si comique que Louis eut envie de rire. « Oh, mon pauvre petit gar, » dit Frime. « C'est vraiment la pire nouvelle qu'on m'ait jamais annoncée. » « Je savais que tu ne comprendrais pas, » grogna Louis. « Tu n'es qu'un animal, après tout. » « Piqué au vif, Frime, s'est répris. » « Cette Juliette, ce ne serait pas celle pour qui tu écris ces poèmes que tu caches au fond de ton tiroir à chaussettes. » Louis rouspita. « Tu fouilles dans les affaires maintenant. » « C'est pas moi, c'est Einstein. » « Allez, Louis, tu es invitée. » « Et après, Juliette habite à la campagne. » « C'est à 10 km d'ici. » Frime cligna des paupières en attendant la suite. Louis reprit. « Réfléchis un peu. » « Qui m'emmènera là-bas un samedi ? » « Certainement pas papa ni maman. » Avec leur maudit restaurant, Einstein, qui venait de passer son museau dans la chambre, déclara. « Au pire du pire, tu sais que nous, on t'aidera. » La semaine passe sans que Louis retrouve une bonne humeur. La veille de l'anniversaire de Juliette, les garçons descendent en cuisine pour tenter une dernière fois de convaincre ses parents. À l'étage, Frime et Einstein attendaient son retour pendant que Gaufrette rêvait devant le prospectus de Jardin Manet en disant, « Il me faudrait un buleur et de vraies algues. » « Tu serais beaucoup mieux oxygénées qu'avec cet horrible truc en plastique. » « Si tu avais une vraie algue, tu passerais du temps à la grignoter. » Louis remonta et s'écolla sur le canapé. Einstein sautit agrément vers lui en demandant, « Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? » « Toujours non. » « Et papa, il a dit, pas le temps, mon loulou. » « Au petit restaurant, respecta Frime. » « Il faut les comprendre, marmonna Louis. » « Le samedi, il y a un monde fou. » « Il n'est pas question de quitter son poste pour m'accompagner chez Juliette. » Einstein gémit en posant son museau sur les genoux de son ami. Frime grimpa sur le canapé, se cala contre le garçon, et s'est mis à ronronner comme une tondeuse à gazon. Einstein regarda lui avec des yeux humides. « Nous, on est là, dit-il. » Louis lui tapota la tête. Tenère traînant, Louis rejoignit sa chambre. Aussitôt la porte refermée, le chat se dressa comme si une guêpe venait de le piquer. Il jeta autour de lui des regards enflammés en demandant, « On est ses amis ou on n'est pas ses amis ? » « On est ses amis, s'esclama Einstein. » Alors, ce maudit restaurant, nous, on va se débrouiller pour qu'il ferme. Et demain, les parents accompagneront Louis chez Juliette. En cachette de Louis, Frime et Einstein mirent immédiatement leur projet à exécution. Le soir même, juste avant l'ouverture du restaurant, ils se glissèrent dans les cuisines. La plupart, les plats étaient déjà prêts. La petite équipe de l'assiette esquise s'accorde. Une pause avant l'arrivée des premiers clients. La voie est libre. Souffle à Frime. Einstein avança son sachet de croquettes, Miamus, entre les dents. « Je suis sûre qu'ils vont adorer mes croquettes, » « Bœuf-poulets, » dit-il en rigolant. « Il y a des oméga-3, c'est excellent pour la chanter. » Le chien repéra rapidement la grande marmite dans laquelle Miamus joutait un délicat potage et il déversa ses croquettes. « Ça manquait des croûts, » ricana-t-il. Sur un plan de travail, Frime réuniflait l'intérieur d'une casserole. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? » demanda-t-il. « L'eau de cuisson du chou-fleur, » répondit Einstein. « Le chat a eu un regard malin. Nous allons renverser ces liquides infects sur le tapis de la réception. Les clients vont adorer l'odeur. » Les deux complices firent basculer le contenu de la casserole dans un seau à roulettes qu'ils poussèrent à travers le restaurant désert. « Oh ! » dit Frime, il lui vient une idée. Si on saupoudrait les entrées avec les flocons de gaufrettes, Einstein courut à l'étage chercher la nourriture pour poissons. « C'est juste un emprunt, » dit-il à Gaufrette. En repartant aussi sec, le poisson ne fit aucun commentaire. Quand les plats furent bien gâchés, Frime et Einstein contemplèrent leurs œuvres. « On y est presque, » dit Frime. « Passe le piment ! » Lorsque les premiers clients arrivèrent, Frime et Einstein, cachés dans un coin du vestiaire, se réjouirent de voir qu'ils faisaient la grimace en entrant. Mais l'accueil de maman était si charmant qu'ils faisaient presque oublier l'odeur du chou-fleur. Dès le début du service, deux personnes laissèrent leur potage aux croquettes. Plus tard, une dame et un monsieur firent renvoyer en cuisine un plat des crévisses aux flocons pour poissons rouges. Dans la salle du restaurant, les clients jettent des regards mécontents en chuchotant plus bas que d'habitude. Maman et la serveuse n'y comprenaient rien. En cuisine, le père de lui explose, qui a mis ça sur mes écrevisses. Au même instant, un client en colère se leva en s'exclamant. Cette nourriture est avariée. « Ce monsieur a raison ! » protesta une dame. Comme c'est un scandale, la maman et la serveuse couraient d'une table à l'autre pour calmer les clients. Tandis que dans les cuisines, papa continuait de disputer son aide cuisinier. Einstein et Frim étaient satisfaits. « Et maintenant, annonça Frim la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on fait ? » demanda Einstein. Frim lui lança un clin d'œil du recyclage. Dans l'arrière-cour, Einstein fit basculer les poubelles, les secoua sauvagement et s'en retourna à l'intérieur du restaurant. Les chiens et les chats répandirent des odeurs un peu partout d'abord dans le couloir qui menait aux toilettes, puis dans le vestiaire et derrière le comptoir de la réception. Pour finir déchaînés par leur succès, ils bondirent à découvert, distribuant à la voie les papiers gras et strips de poissons. Un client se mit à hurler. « Je vais faire fermer cet établissement ! » « Ouais ! » s'écria Frim en sautant de joie. « Top là, Einstein ! Top là, mon pote ! » Des épluchures. Entre les dents, les deux amis s'arrêtèrent nettes. Papa, maman, les deux cuisiniers et la serveuse les regardaient avec colère. « Ça va mal pour nous ! » chuchota le chien. « Bien vu, Einstein ! » dit le chat. Lorsque vie remontait son chat et son chien entourés comme des prisonniers, il ne comprit pas tout de suite ce qui s'est passé. Qui a laissé échapper ses deux andouilles grandes à papa ? Ils ont mis une pagaille monstre dans le restaurant. Lâche à maman, tous nos clients sont partis. Einstein et Frim se cachèrent, crativement derrière les jambes de lui. Le père de Louis annonça, « Des animaux aussi mal éduqués n'ont rien à faire ici. Quand un chien et un chat n'obéissent plus, il faut savoir s'en séparer. Mais papa bafouilla Louis, il s'agit de Frim et d'Einstein. Maman prit la main de Louis et la tapota. Bien sûr, mon chéri, mais il y a longtemps que nous y pensons. Frim et Einstein sont pleins de vie. Ils ont besoin d'espace. Louis dévisagea, tour à tour, ses parents affolés. Il demanda, « Qu'est-ce que vous mijotez ? » « Rien, mon chéri, assura maman. Nous pensons que ces animaux seraient beaucoup mieux à la campagne. » Le cœur de Louis fit un énorme banc. Il s'exclama, « Si vous les abandonnez, il faudrait m'abandonner aussi. » « Prête, c'est critique, grande à papa. » « Einstein et Frim ne sont pas responsables. » « C'est Louis, c'est moi qui leur ai demandé d'aller mettre la pagaille dans les restaurants. » « Parce que je vous en veux, voilà. » « Quoi ? » demanda maman. Louis se fâcha pour de bon. « Eux, ce sont des amis. » « Ils sont là quand je rentre de l'école. » « Ils sont là quand je fais mes devoirs. » « Ils sont là pour mes punitions. » « Et ils sont là quand je vais me coucher. » « Alors, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient aussi là pour m'aider. » « Oh, vous ne voulez pas faire 10 kilomètres pour m'emmener à une fête ? » « Ils comptent pour moi. » « Papa et maman étaient devenus tout blancs. » « Une fête, quelle fête ! » Reduit à papa, l'anniversaire de Juliette leur rappela Louis pour la dizaine fois en attendant que la tempête se calme, Frim, s'éloignant en direction de l'aquarium. « Mon vieux gaufrette, dit-il, pour une fois, je t'envie d'être un poisson. » « Cœur au pays, et si je pouvais entrer dans ce bocal et m'y faire oublier gaufrette ? » Frim, le valaisier, ce qu'il vit, le terrifia. Dans l'eau trouble du bocal, gaufrette flottait sur le côté, le regard vide. Prit de panique, Frim bondit à travers l'appartement. « Qu'est-ce qu'il y prend encore à miauler comme ça ? » Demande à papa, Louis, s'écria Frim, « Ça va mal, gaufrette ne répond plus, gaufrette est mort ! » Autour du bocal, c'était l'affolement. Einstein aboyait, Frim miaulait, Louis paniquait et papa et maman tentaient de faire face. « Il y a longtemps que quelqu'un aurait dû lui changer l'eau, dit papa. » Sauf, gaufrette pleurait à maman, « Il a manqué d'oxygène. » « Oui, appelez-la, gaufrette, tu nous entends ? » Le poisson battit, légèrement dénageoire. « Il a bougé ! » s'exclama Louis. « Il faut faire quelque chose, vite ! » Cette fois, maman prit les affaires en main. « Il faut appeler un vétérinaire et lui préparer un bocal propre. » « Les macarons pour demain ? » demanda papa. Plus tard, se fâche à maman pour l'instant. Le restaurant est fermé. Dans son bocal, hôpital, gaufrette se remettait. Peu à peu de ses émotions. L'eau dans laquelle il nageait était propre et mélangée du véto-plouf. Un produit vétérinaire relaxant. Papa avait installé un buleur à trouver chez Jardimalin. « Gaufrette avait l'air bien. J'ai fait un rêve merveilleux, dit-il. J'ai nagé dans le Pacifique Sud et la mer a laissé passer des rayons de soleil. Je n'étais plus un poisson, j'étais un sous-marin. On m'appelait USS Barracuda et tout le monde me respectait. Frim regarde le flocon de véto-plouf. Vous êtes sûr qu'on n'en a pas trop mis ? L'assiette esquise est exceptionnellement fermée ce week-end à mardi en pleine forme. Le premier effet positif de tout ça fut que maman accepta de conduire Louis à l'anniversaire de Juliette. Le samedi matin, le garçon compara dix fois deux tenues presque identiques. À leurs habitudes, les trois animaux mirent leurs grains de sel. Pour être vraiment au top, tu devrais lisser ton pelage avec ta salive. Conseil à Frim. Ou de rouler dans un truc qui sent bien fort, proposa Einstein. Offre-lui une algue à la Juliette, lança Gaufrette. Oui, Frim et Einstein eurent même le droit d'accompagner Louis à l'anniversaire de Juliette. Papa et maman avaient gentiment accepté de passer l'éponge et de leur donner une deuxième chance. Dans la voiture, Frim me demanda, tu n'as pas oublié l'appareil photo. Gaufrette a exigé une photo de Juliette. Le chien tire fièrement l'appareil de son étui. Maman roule pendant dix kilomètres et s'égara dans l'allée d'une maison coquette. Louis marche jusqu'à l'entrée avec son paquet. Dans les bras, il avait des traques. Maman, attendez qu'il entre pour repartir. Qu'est-ce que tu lui offres? Finalement, demanda Einstein. Une boîte, répondit Frim. Qu'a souillé? Non, une boîte à bijoux. Einstein secoua la tête. J'avoue que chez les humains, il y a parfois des choses qui m'échappent. Frim se redressa. Louis nous fait signe. Tout joyeux, Louis revenait à la voiture en criant. Venez Juliette, adore les animaux. Ça nous fait un point de plus en commun. Oh, ils sont trop mignons, s'exclama Juliette. Desquels vit le chien et le chat. Ça oui, nous sommes de vrais anges, murmura Frim en lançant un clin d'œil à Einstein. Sous-titrage ST' 501